Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Aujourd'hui, un grand nom, coup de cœur, Un avion sans ailes de Michel Bussi aux éditions Pocket. Michel Bussi naît le 29 avril 1965 à Louvier en Normandie. Enfant, il dévore les romans de la bibliothèque rose puis verte en suivant les aventures du Club des Cinq ou d'Alice. Ses enquêtes vont inspirer le futur auteur. Étudiant à l'université, il choisit la géographie. Il est écrivain et polythore français, professeur de géographie de l'Université de Rouen. Il est spécialiste en géographie électorale et sollicité par de nombreux médias. Michel Bussi a commencé à écrire dans les années 90. Le jeune professeur de géographie de l'Université de Rouen, il écrit un premier roman situé à l'époque du débarquement de Normandie. Ce dernier est refusé par l'ensemble des maisons d'édition. Il écrit quelques nouvelles de scénarios sans réussir à se faire publier. Il devra attendre 10 ans pour que l'idée d'un roman inspiré d'un voyage à Rome au moment du pic de popularité du Da Vinci Code d'Anne Brown intervienne. De retour à Rouen, équipé de ses cartes de hygiène, il noircit des carnets jusqu'à pouvoir proposer en 2006 un manuscrit intitulé Code Lupin, un éditeur régional et universitaire. Les éditions des Falaises réussissent leur coût. Ce premier roman sera réédité 9 fois. Plusieurs essais seront nécessaires pour que les ouvrages de Michel Bussi, qui paraissent au rythme apparent, polarant, sont volés. Après une série de récompenses locales grâce à ses premières éditions en livre de poche, mais surtout grâce à la sortie au rayon polar de son ouvrage. Maître, un avion sans ailes, qui est un coup de cœur ultra-cœur, L'auteur est propulsé sur le devant de la scène la particularité de son travail et il est situé la majorité de ses romans en Normandie. Ajouter un enseignement et des recherches sur la Normandie l'ont amené à être élu par l'Officiel de la fête des Normands, une fête régionale tenue sur l'ensemble de son territoire et au-delà. Ce roman, n'oubliez jamais, sorti en mai 2014, mais plus que jamais, la Normandie au cœur de son intrigue, tout comme Maman a tort, qui se déroule au Havre. Souvent, le temps d'Assassin, sorti en mai 2006, se déroule cependant en Corse. En janvier 2018, il est, selon le classement GFK Figaro, troisième écrivain français en nombre de livres vendus. Près d'un million d'exemplaires. Il paraît dans 35 pays et certains droits sont vendus au cinéma et à la télévision. Maman a tort va être adapté à la télévision et sera diffusé au printemps 2018. Un avion sans ailes et le temps et d'Assassin vont suivre. Et si Netflix faisait, comme avec Aaron Cohen, adapter tous ses rendements, ils sont tous très différents les uns les autres et franchement, plein de suspense. Un avion sans ailes de Michel Lussi, coup de cœur du tracker. En 1980, une tragédie survient. Un avion se crache. Au milieu de tout ce chaos, un miracle. Un survivant, ou plutôt une survivante. Pourtant, de ce miracle va découler une somme de drames et de crimes. En effet, deux familles réclament l'enfant. Il y avait deux bébés de même sexe et de même âge dans l'avion. Les parents sont morts, restent les grands-parents. Les deux familles vont tout tenter pour récupérer l'enfant. Deux familles opposées. L'une, les deux curvilles, capitaine d'industrie. Et les autres, les vitrales. Modeste et honnête. Pour l'une, l'enfant s'appelle Lily Rose. Pour l'autre, c'est Émilie. Après des mois de pâta judiciaire, c'est Émilie qui rentre à la maison. De leur côté, les deux curvilles ne lâchent rien. Ils embauchent un détective privé pour une mission hors normes. Le détective crédule Grand-Duc va avoir pour mission de poursuivre l'enquête pour avoir l'absolue certitude de l'identité de la jeune fille. Budget illimité. L'enquête prendra fin, quoi qu'il arrive, pour les 18 ans de la jeune fille. En 1998, Émilie a 18 ans. Elle ne sait rien encore de ce qui va arriver. Pour le moment, elle doit prendre une grande décision. Elle fuit Marc, son frère, et disparaît des radars. Mais avant, elle donnait Marc un petit carnet à lire. Ce carnet, c'est toute l'enquête de crédule Grand-Duc depuis 18 ans. Toutes les pistes qu'il a cherchées, tous les indices qu'il a trouvés. Tout est son intime conviction. Émilie fuit littéralement Marc. Celui-ci se met à lire les notes du détective, tout en se mettant à la recherche de sa sœur. C'est là l'intelligence de Bussy. On découvre l'histoire de leur vie à travers ce journal, mais pas que l'auteur intègre des personnages forts. Ainsi, on découvre l'autre fille de Decoerville, Malvina. Là, il faut que l'électeur la découvre. Elle amène une énergie dingue au récit. L'auteur a plusieurs types de narration. Marc qui enquête la lecture du journal du détective et le retour à ce que vit Émilie par intermittence. C'est un super Bussy. Un vrai roman coup de cœur. On a envie de passer les pages de plus en plus vite et de connaître la vérité. Parce que, comme d'habitude, Bussy est malin. La jeune femme s'appelle-t-elle Émilie ou Lydia Rose ? Pourquoi a-t-elle fui Marc ? Qui est celui qui tue ? Et surtout, quelle est cette dernière preuve irréfutable que le détective a trouvé ? Un roman coup de cœur du traqueur. Une histoire pleine de rythme qui se dévore des personnages attachants, certains glaçants. Un suspense fort, des rebondissements en tous les azimuts et une vérité taquine qui vous fauche. Coup de cœur du traqueur. Lisez, likez, commentez, partagez. Parlez autour de vous. Abonnez-vous. C'est gratis. Mangez des chouquettes. A bientôt. Un avion sans ailes de Michel Bussy aux éditions Pocket. Sous-titrage ST' 501.